Allo, allez merveille, hello, hello. Bienvenue dans cette vidéo que j'ai envie de faire un peu différente. J'ai envie de l'intituler les femmes expliquées aux hommes, ou en tout cas les femmes expliquées aux martiens, aux syriennes, si on dit en anglais, je ne sais pas si en français on dit aux syrusiens, ou aux plutoniens, ou peu importe, toutes les autres planètes. Alors ne me prenez pas au figuré et au pied de la lettre, parce que cette vidéo est vraiment en mode autodérision, enfin je ne m'exprime pas du tout pour dire la vérité, vraiment vraiment, mais plus pour se lâcher la grappe. J'aurais pu dire une femme expliquée aux hommes, et en même temps, j'en ai tellement autour de moi qu'ils vont juste dire, mais oui, tellement. Donc je me permets, mes dames, mes blue sisters, de prendre le micro et de parler, de partager ça. C'est vraiment pour moi, voilà, cette différence entre ce qu'un être au féminin porte et un être au masculin porte, évidemment, qui a la conscience qu'on est tous les deux, enfin les deux genres, on a les deux polarités, etc. Je ne suis pas là pour nier ça, Dieu sait que l'exploration, même de l'androgynité, tout ça, ça me parle, et ce n'est pas du tout le sujet de là maintenant. Alors il y a deux vidéos que j'ai envie de faire dans cette énergie-là, mais je vais commencer par la plus facile, par la plus légère des deux. C'est de dévoiler l'énergie, l'univers d'une femme quand on vit un conflit entre un homme et une femme. Et cette tendance choisie chez l'homme que j'approuve, puisque c'est la nature, je ne vais pas critiquer la banane de goûter le jus de banane quand on presse dessus, et on ne va pas reprocher à la cerise d'avoir un goût de cerise quand on presse dessus. Donc on est bien d'accord. Moi ici, je suis juste en train de voir une vidéo pour expliquer un petit peu dans le monde des cerises, des framboises, comment ça se passe. Quand il y a un conflit et que l'homme choisit la fuite, le repli, la grotte, la caverne, peu importe, eh bien, en général, chez nous, c'est vraiment pris comme un... comment est-ce que je peux dire ça ? une provocation, dans le sens, non mais j'hallucine, il ose faire ça. Voilà la phrase qui est haut dedans. Et alors on sait qu'il y a vraiment des différences entre nos différentes planètes, nos différentes compositions. Mais si vous vous posez vraiment la question de comment pouvoir refusionner, trouver un terrain d'entente, aimer, parce que pour moi, aimer, c'est connaître les facettes de l'autre, les compositions de l'autre et agir en connaissance de cause. Voilà, c'est oser faire un pas dans l'univers de l'autre et j'ai vraiment à cœur de penser que si les deux individus, les deux planètes font cet effort, cet acte, cette preuve d'empathie, eh bien il y a des belles rencontres, il y a des belles amplifications qui ont lieu dans ce monde. Donc c'est au nom de ça que je tourne cette vidéo. Et donc sachez que quand il y a du conflit, une femme, elle a souvent besoin d'en parler pour que ça passe. D'en parler, pas pour avoir raison, pas pour en mettre plein la fin, figure, pas pour, même si ça peut donner cette impression-là. Alors je vais à la fin donner un conseil, une proposition pour les nanas, pour nous, les déesses, on va dire ça comme ça, qui vraiment facilite et nous aide grave à faire ça. On sera gagnantes à faire ça. Mais avant, j'ai vraiment envie de parler de ce conseil pour les hommes. Sachez, messieurs, qu'on a envie d'être comprise dans ce qu'on a ressenti. Donc on n'a pas besoin de solutions, on n'a pas besoin de votre avis, on n'a pas, même pas tant besoin de vos excuses, de... En fait, on a besoin de présence, de petits gestes, de réconfort, de compréhension. Donc d'être juste là et d'être là pour écouter en bonne volonté, pour accueillir la femme dans sa fontaine attitude qui jaillit dans tous les sens et qui déverse des trucs et peu importe quoi, c'est vraiment la base. Et il y a des fois où je me dis mais la galère planétaire de l'homme qui, en tant que conflit, a besoin de se retirer et la nana, elle a besoin de parler. Donc à un moment donné, en fait, soit on ne se rencontre jamais, on ne se retrouve dans la paix et dans l'union, façon de parler jamais parce que si l'homme n'en fait qu'à son homme et que selon son fonctionnement d'homme et ne pense qu'à ça et n'assoit que cela, eh bien, il agrandit la distance, la distance, la distance. Et la nana, plus il y a de la distance et moins il y a de présence et d'accueil et plus il y a le genre, on ne revient pas qu'il est en train de me faire ça et donc la mousse, elle monte encore plus, encore plus, encore plus. Donc messieurs, si vous voulez aujourd'hui avoir un filon pour que ça se calme, arrivez à prendre sur vous, arrêtez de vous sentir coupable de tout, le sentiment que la femme éprouve a été déclenché par vous mais existait très probablement avant vous. Après, ce n'est pas une excuse de déresponsabilisation pour dire genre « Oh mais de toute façon, c'est ta blessure, chérie ou copine, copine, c'est ton truc, ce n'est pas le mien et puis du coup, va bosser sur toi et nan, 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 moi je n'ai rien à voir là-dedans. » Si, 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 on co-crée ensemble, c'est pas tout seul en général. Donc voilà, j'ai envie de faire cette vidéo dans cette note-là, ça me tient tellement à cœur et vous verrez que si vous avez la force, messieurs, de vraiment aller vous asseoir dans le courage de faire face, vous verrez que le simple fait d'écouter l'autre parler et de l'autre exprimer en fait son sentiment sans vous et peu importe les mots mais c'est votre job à vous de ne pas vous sentir coupable, vous, et de voir là où responsabilité peut se tourner en amélioration. Parce que forcément, on joue une partie ensemble, une alliance, c'est ensemble. Quand on fait l'amour avec quelqu'un, c'est ensemble. Donc quand on se frictionne, quand on se frite, c'est ensemble aussi. Donc voilà, autant l'un que l'autre, on est d'accord. par contre, les nanas, mesdames, les amis, mes sisters, il y a vraiment quelque chose d'important à regarder, c'est que bien souvent, et je mets des guillemets sur le bien souvent, dans le sens, ne faites pas des généralités, mais prenez le truc si ça vous rend service, ce que je dis, que ça vous aide profondément, c'est que bien souvent, on zippe le truc jusqu'à ce que la mousse monte, 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 monte. Et à un moment donné, il y a un événement indépendant, un truc qui fait qu'on explose. Et donc le mec, il voit la sauce monter, il se dit, purée, ça va bientôt péter, moi, je me tire tout le monde aux abris et limite, il va conseiller aux personnes dans la pièce de se barrer aussi et de nous laisser tranquilles parce que l'homme, quand il explose, préfère avoir son espace et sa tanière pour le faire. Et il y a peut-être des nanas qui écoutent qui vont sentir plutôt leur facette masculine vivante en elles en tant que conflit. Donc chacun trouvera sa petite miette, sa petite, voilà, son petit cadeau dans la vidéo-là. Peu importe, vous êtes grand pour faire le tri, pour décortiquer le truc. mais donc quelque chose qui nous économiserait des explosions, c'est la reconnaissance de notre besoin parce qu'en fait, souvent, on attend de déborder et on va exprimer depuis des climats de reproches alors qu'on a du pouvoir avant d'exploser et souvent, en fait, les êtres humains, ils ne sont même pas au courant et donc mon être humain aussi, ça arrive vraiment à tout le monde, j'insiste là-dessus, que parfois, on n'apprend pas assez vite à reconnaître et à assumer nos besoins. Vous voyez ? Et je vais terminer là-dessus. Si le besoin, c'est d'avoir un partenaire qui, par exemple, je ne sais pas moi, a une sensibilité, ta ta ta, et là-dedans, il y a un besoin d'être comprise ou d'être entendu ou voilà. Et donc parfois, on va passer son temps à se chamailler au-dessus de la surface sur des détails, des événements, des épisodes et en fait, l'événement, l'épisode, quelque part, on s'en fout, il n'a pas d'importance et l'homme, du coup, qui reçoit l'engueulade, il dit, mais enfin, elle me saoule avec son truc de chaussette pas débarrassée ou peu importe quoi et en fait, ce n'est pas ça, c'est forcément un autre besoin au-dedans. Donc c'est très important de plonger en soi et d'aller vraiment, vraiment regarder en honnêteté et en souveraineté ses besoins et de communiquer du coup ses besoins. Comme ça, on n'attend plus que ça pète pour communiquer, tout simplement. Voilà, ça c'était la première vidéo des femmes expliquées aux hommes et expliquées tout court quelque part. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle semaine des amis et prenez soin de vous. Alors, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada